coucou tout le monde me voici dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan numéro 42 oui ça doit être ça 42 oui ça fait déjà 15 jours arrêtez de me dire sur instagram ça me fait trop rire franchement mais arrêtez de me dire sur instagram mais non ça fait qu'une semaine et tout mais vous êtes comme moi parce que moi c'est pareil un peu vous êtes comme moi vous voyez pas le temps passé oui 15 jours ça passe méga vite on ne s'en rend pas compte moi à chaque fois que je me dis ah ouais merde lundi faut que tu penses à te peser parce que c'est le bilan j'ai l'impression que je me suis pesé cinq jours avant quoi enfin que j'ai fait le bilan cinq jours avant et non ça 15 jours c'est c'est là qu'on se rend compte vraiment que le temps passe vite c'est que tous les 15 jours j'ai l'impression vraiment que c'est toutes les semaines je sais que je me répète mais je sais que vous aussi ça vous fait bizarre parce que vous êtes plusieurs toutes tous les 15 jours sous les bilans que je vous mets sur instagram la petite photo où je vous dis combien j'ai perdu le lundi matin vous êtes beaucoup à me dire c'est pas possible que ça fasse déjà 15 jours si donc bilan 42 on s'était arrêté là non pas la semaine dernière vous voyez même moi je suis paumée on s'était arrêté donc il ya 15 jours avec une perte de 800 grammes sur 15 jours ce qui m'allait très très bien ça fait donc une moyenne de 400 grammes par semaine oui je sais compter ça va c'était pas compliqué du coup j'étais arrivé à un poids de 75,6 si je dis pas de bêtises ce qui était grosso modo le poids que j'avais réussi à atteindre avant de tomber enceinte donc l'année dernière non en 2015 juin 2015 c'est le poids voilà que j'avais réussi à atteindre je fais toujours des petits résumés au cas où vous êtes un peu paumé ce mois des fois même moi j'arrive à me paumé un peu donc les 15 jours qui viennent de passer que s'est-il passé je vous ai posté un avant après j'aime bien vous montrer parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu passer sur instagram c'est possible ou alors peut-être que vous n'êtes pas abonné à mon instagram donc j'aime bien le week-end parce que c'est celle là que j'ai un peu plus de temps de vous faire des avant après malheureusement j'ai très peu de photos de moi avant et là j'en ai retrouvé quelques-unes du coup je vous avais fait un avant après au niveau du visage surtout merlin si vous entendez du bruit c'est merlin qui fait sa toilette merlin merlin qui rompte aussi je vous avais fait donc un avant après week-end dernier au niveau du visage avec des photos donc de 2013 2014 donc 2013 celle-ci 2014 les deux là et une photo que je venais prendre donc le week-end dernier juste avant de vous faire le avant après voilà clairement je ne me souviens plus avoir été comme ça c'est c'est dingue c'est ce que je vous disais sur instagram on se souvient pas et on n'a pas conscience de comment on était c'est surtout ça bon j'y reviendrai après ensuite je vous avais aussi posté cette photo là pour vous dire que je m'étais acheté alors je m'achète très peu de fringues ça arrive deux fois par an peut-être trois fois maximum mais là il y avait déjà des promos donc trois jours avant les soldes à gémeaux et du coup je me suis pris ce pantalon là taille 44 alors quand c'est pas alors il a la taille élastique puisque c'est un espèce de pantalon fluide mais à taille élastique mais par contre le pantalon en lui-même c'est une matière un peu pas du tout élastique je sais pas comment vous expliquer c'est un tissu vous savez comme un peu les pantalons à pince mais en plus léger donc c'est pas du tout élastique la taille elle l'est mais le reste du pantalon non et du d'ailleurs je d'ailleurs j'ai dû le mettre au sale et j'ai pas dû encore le laver parce que je l'aurais bien mis ce week-end bref tout ça pour dire oui que je l'ai quand même essayé je déteste je sais pas si vous êtes comme moi mais je déteste essayer des fringues dans les cabines d'essayage je n'ai rien contre les cabines c'est juste que j'ai la flemme en hiver c'est pire que tout parce qu'il faut se déshabiller et comme on caille l'hiver j'essaye jamais de fringues mais ça va parce que je ne fais jamais de shopping ou alors le peu de fois comme je vous dis dans les deux trois fois il y a une fois en magasin les deux autres fois c'est sur internet donc bon bref mais là en fait voilà je me dis parce que c'est souvent que j'achète des choses qui ne me vont pas soit trop petite soit trop grande donc du coup je préfère essayer quand même donc je me suis fait violence c'est juste que j'ai la flemme j'aime pas me déshabiller tout j'ai la flemme mais là je me suis dit essaye quand même surtout que au niveau de la taille je doutais un peu même si je sais que maintenant je fais 44 j'ai du mal à me le mettre en tête et c'est surtout au niveau des cuisses comme c'est comme c'est un tissu qui n'est pas du tout étirable les cuisses quand je regardais le pantalon comme ça ça faisait pour moi ça faisait trop fin pour mes cuisses à moi donc je me suis dit essaye le parce que je suis sûre que si tu l'achètes et que tu le ramènes chez toi et que tu l'essayes chez toi il va pas t'aller et après j'ai la flemme de ramener en magasin donc bref du coup je l'ai essayé et en fait il me va trop bien j'ai même de la marge au niveau de la cuisse au niveau des cuisses ça se doit un petit peu peut-être je sais pas donc voilà agréablement surprise donc je fais officiellement un 44 bien bien et le pantacourt que je m'étais acheté en 44 il y a un mois je commence à flotter dedans au niveau vous savez de l'entrejambe et des fesses et de derrière vous savez au niveau du dos là le haut du dos enfin le au niveau de derrière en fait donc voilà je vais je pense pas que si j'essaye un 42 je rentre dedans mais je pense que ça va pas tarder du coup je suis mais je suis contente forcément ensuite que c'est-il passé d'autre je vous ai sorti la vidéo sur les 10 conseils pour gagner pour garder une alimentation équilibrée du coup bah si vous ne l'avez pas vue je vous invite à aller la voir vous avez été beaucoup à me dire que les conseils étaient bah juste et sensé et que c'était des bons conseils donc je suis contente voilà ensuite je vous ai aussi posté sur instagram la recette d'un clafoutis vegan c'est pas ma recette à moi je l'ai eu sur un site d'ailleurs je vous ai noté le nom du site francevégétalienne.fr et je vous ai également donc mis la photo de mon clafoutis avec la recette que j'ai recopiée du site voilà et mon chéri qui est sceptique sur tout ce qui est gâteau fait maison vegan il a toujours l'impression que ça va manquer de goût de texture des choses comme ça il a dit qu'il avait exactement le même goût que le clafoutis que sa maman lui a toujours fait donc c'est bah pour moi c'est un compliment hein et d'ailleurs il m'avait réclamé de lui en refaire un là ce week-end mais on oubliait d'acheter des cerises donc j'ai oublié mais voilà c'est un clafoutis qu'il faut très peu d'ingrédients très peu d'ingrédients et pas d'ingrédients un peu qu'on a du mal à trouver comme la plupart enfin comme beaucoup de recettes vegan en tout cas et il est super bon pour vous dire je sais pas si je vous l'ai déjà dit j'aime pas les fruits en gâteau sauf la tarte aux pommes et la tarte aux fraises mais tout ce qui est des fruits dans un gâteau j'aime pas et le clafoutis particulièrement parce que souvent les cerises sont acides enfin pas tout le temps mais souvent et du coup j'aime pas et j'ai eu le temps avant qu'il soit englouti par mon chéri et un petit bout par Arthur j'ai eu le temps de m'en couper une minuscule part parce que quand je lui ai dit que je prenais une part il a à moitié fait la gueule donc j'ai pris une minuscule part et moi ça me va parce que je voilà lui il la coupait en quatre en fait et il mangeait les quarts par quart donc j'ai pris un tout petit bout d'un quart et j'ai adoré alors je sais pas si c'est parce que les cerises étaient beaucoup sucrées je pense que ça a joué aussi mais j'ai adoré il était pas gras, pas sucré, pas lourd il était tellement bon et j'ai eu quelques retours de quelques personnes qui ont essayé la recette et qui l'ont aussi beaucoup aimé donc voilà même si c'est pas ma recette je suis super contente parce que voilà même si ces personnes là ne sont pas vegan elles ont adoré le gâteau donc ça me fait plaisir ensuite oui à chaque fois je fais toujours un petit résumé de ma semaine d'instagram je vous ai posté la photo de mes toutsums puisque une de mes clientes Jessica m'en a offert six nouveaux donc ils sont là Jessica si tu passes par là ils sont là avec ceux que vous m'avez déjà offert donc merci la petite collection ça grandit peut-être qu'un jour on va réussir à aller jusque là je pense pas mais bon bref mais ça me fait super plaisir voilà à chaque fois que du coup je passe devant la cheminée je pense à vous parce que je les vois bah je les vois tout le temps donc voilà ça me fait trop plaisir ensuite bon on arrive au bilan ah non je vous ai fait un nouveau avant après ce week-end avec la photo mythique que à chaque fois je ressors parce que celle-là je me dis je me dis c'est pas possible c'est un trucage c'est photoshop c'est pas possible que j'ai été comme ça en 2014 je crois oui mais si 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 je pense que vous la connaissez si vous me suivez là c'est moi voilà et puis j'ai repris la photo de la semaine dernière parce que j'en avais pas de potable sous la main bon après en une semaine j'ai pas changé mais voilà c'est juste un truc de malade je ne me lance pas des fleurs parce qu'il y a une personne qui m'a dit tu te lances des fleurs parce que j'avais dit que je me sentais bien dans mon corps sous une autre photo bref et dire qu'on se sent de mieux en mieux j'avais pas dit je me sentais bien j'avais dit que je me sentais de mieux en mieux dans mon corps dire qu'on se sent de mieux en mieux dans son corps et dans ses fringues j'avais précisé c'est pas se lancer des fleurs c'est un ressenti c'est un fait je me sens mieux dans mon corps c'est pas pour ça que je me trouve belle bonne bien foutue non pas du tout belle bonne bien foutue tout ça ça veut dire la même chose en gros mais non je me sens juste mieux dans ma tête dans mon corps dans mes fringues et ça me fait plaisir même si voilà je suis pas du tout du genre à me lancer des fleurs parce que je ne pense pas que je suis belle je ne pense enfin je suis potable voilà mais je pense pas être belle je pense pas être bonne bien foutue etc pas du tout au contraire loin de là j'ai encore un gros cul flasque un ventre qui pend de la peau sous les bras qui pend donc je ne penserais jamais ça de moi mais oui c'est important de se le dire quand on se sent bien dans son corps et dans sa tête et dans ses fringues et voilà ce n'est pas se lancer des fleurs c'est un ressenti et là du coup tout ça pour dire que là honnêtement sur cette photo là je vous invite à aller la voir sur instagram si vous ne l'avez pas vue sur la photo de gauche c'est ce que je disais en commentaire avec quelques personnes on ne se souvient pas d'avoir été comme ça quand on a perdu du poids et à l'époque où j'étais comme ça je n'avais pas conscience de ma masse je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je savais que j'étais grosse je le savais j'étais donc même en obésité morbide je savais que j'étais grosse mais je ne me rendais pas compte à quel point en fait même quand je me regardais dans le miroir son reflet dans le miroir et se voir en photo c'est complètement différent et il y a aussi une personne qui m'a dit que elle son déclic pour perdre du poids c'est quand elle s'est vue en photo il me semble un anniversaire si je ne dis pas de bêtises elle a vu les photos après et là elle s'est prise une grosse claque en plein le visage et je comprends totalement parce que moi la claque je me l'apprends à chaque fois que je regarde cette photo et je me dis mais comment tu as pu être comme ça comment tu as pu te laisser aller jusqu'à ce point là parce que clairement je sais qu'on me pose souvent la question de pourquoi tu as toujours été ronde et grosse parce que je l'ai été depuis j'ai commencé à grossir à partir de 4 ans j'étais la rondouillette de l'école en primaire pas obèse mais la rondouillette de l'école collège je faisais partie aussi des rondes et grosses lycée ça s'est un peu stagné et après quand j'ai eu l'appartement avec mon chéri et tout ça a été l'apothéose de j'ai mangé énormément parce que nos parents nous privaient de pas mal de choses donc on n'avait pas de soda à la maison pas tellement de bonbons ou alors on n'avait pas le droit d'en manger ou alors c'était un très rarement on avait voilà c'est vrai que j'ai été ma soeur et moi on a été entre guillemets privés de pas mal de choses et du coup je me suis vengée en prenant un appartement avec mon chéri et du coup c'est là que c'est là que je suis devenue au plus grosse de toute ma vie on va dire le plus gros comme la photo que je viens de vous montrer et on n'a pas conscience en fait de se laisser aller on n'a pas on a conscience qu'on abuse mais pas à ce point là et quand je vois cette photo je me dis merde pourquoi pourquoi tu t'es infligée ça pourquoi parce que j'étais pas heureuse et c'est vrai que vous êtes beaucoup à me le dire sur la photo on voit que j'étais pas bien pourtant on fêtait l'anniversaire à ma soeur c'était ses 18 ans je crois si je dis pas de bêtises oui il me semble et c'était un jour joyeux j'étais contente ce jour là mais j'avais fait l'effort de mettre une robe en plus chose que je ne fais jamais même maintenant j'aime pas trop ça donc je le fais pas pas que maintenant je suis complexée de mettre des robes mais je suis pas à robe en fait vous savez moi je suis plus petit haut tranquille petit pull sweet avec un jean je suis très classique mais là j'avais fait l'effort voilà j'avais même mis une petite pomme d'amour que j'avais de la boutique que je m'étais fait en broche que j'avais mis là ici enfin voilà j'avais fait l'effort de me faire jolie mais je me sentais pas bien en fait je me sentais je me souviens j'avais les bras à découvert chose que je détestais énormément parce que mes bras étaient énormes et voilà j'avais quand même fait l'effort de me faire jolie mais à l'intérieur de moi j'étais pas bien et je m'en souviens très bien j'étais pas bien du tout ni dans ma tête ni dans mon corps et pour rien au monde j'aimerais revenir à cette période là et comme je vous ai dit sous cette photo j'étais dans une mauvaise dans une mauvaise hygiène de vie voilà j'étais omnivore même si on peut très bien être végane et en surpoids la preuve en est je suis végane et c'est pas pour ça que je migris plus vite parce qu'il y a autant d'aliments sucrés gras et tout mais ce que je veux dire c'est que j'étais omnivore et omnivore fast food soda mauvaise bouffe et plats préparés etc vous voyez ce que je veux dire c'est plus dans cette optique dans cette optique là c'est pas dans l'optique de quand on est omnivore on est en mauvaise santé c'est pas ce que je dis c'est juste que j'étais omnivore mal bouffe voilà et du coup c'est vrai qu'en devenant végétarienne et après végane ça a été un énorme changement parce que j'ai appris à aimer les légumes j'ai appris à cuisiner et j'ai appris à aimer ça c'est quand même important donc c'est pour ça c'est dans ce sens là que pour moi ça a été un changement quand même de devenir végétarienne et végane et voilà j'étais dans la surconsommation de tout on achetait énormément avec mon chéri et souvent on ne mangeait pas tout ça se périmait on jetait on était dans la surconsommation chose qu'on n'est plus maintenant on travaille il y a encore plein de trucs à changer mais notre mode de vie enfin mon mode de vie notre mode de vie au niveau de la maison et au niveau de l'alimentation n'est pas comparable à ce que c'était à l'époque on n'achète plus de plats préparés ou alors mon chéri de temps en temps genre une pizza ou un truc une pizza surgelée ou un truc comme ça mais on n'achète plus de plats préparés parce que forcément vegan il n'y en a pas ou alors dans des boutiques spécialisées mais vous voyez ce que je veux dire le frigo est toujours plein de légumes et de fruits chose qu'avant c'était très rare qu'il y ait une banane dans le frigo ou une orange ou qu'il y ait de la salade c'était très très rare et il y avait toujours du soda là pour vous dire ça fait très longtemps ça fait très longtemps depuis mon déclic en 2014 je ne bois plus de soda je ne vais pas dire qu'on n'en achète jamais ça arrive qu'on achète une bouteille de Coca Zero ou un truc mais ça arrive une fois par an en toute honnêteté à la maison en tout cas on ne consomme plus de soda je ne bois que de l'eau et si je consomme un soda light ou pas light pas forcément mais quand on est invité quelque part chose qui est très rare aussi ça arrive peut-être une fois par mois une fois tous les deux mois s'il y a un apéritif et tout je prends un verre de soda parce que c'est mon petit plaisir on va dire mais à la maison on n'en achète plus on n'en consomme plus pardon et on a changé énormément de choses et du coup j'aime tellement ma vie de maintenant que je n'aimerais pas revenir à la angélique de 2014 vous voyez ce que je veux dire enfin 2014 et avant puisque j'ai toujours enfin c'est à partir de 2014 que j'ai eu ce déclic et que j'ai changé du tout au tout c'est aussi à ce moment là que j'ai compris que ça ne servait à rien de se restreindre au niveau de la nourriture pour maigrir oui même si j'ai fait Wet Wet Shores Wet Wet Shores m'a appris à bien manger c'est vrai que c'est quand même une petite contrainte de compter les points et de manger dans les points mais ça m'a énormément aidé en fait c'est comme ça que j'ai appris à manger dans des bonnes quantités et à manger de tout voilà parce que les fruits et les légumes comptant pour 0 point ben j'en mettais beaucoup plus dans mon assiette et c'est ce qui m'a appris en fait à venir à où j'en suis maintenant dans le droit chemin entre guillemets de la bonne bouffe et ben voilà j'aimerais tout ça pour dire que j'aimerais pas revenir à l'époque de 2014 bref je vais vous dire ma pesée parce qu'après 16 minutes je pense que là vous en avez ras le bol tout le blabla j'aurais dû le faire après la pesée sauf que vous voyez que moi quand je suis sur la lancée ben on ne peut pas m'arrêter alors la pesée de ce matin donc pesée des 15 jours j'ai perdu je suis méga contente puisque j'ai perdu 1,2 kg est-ce que c'est pas génial ? franchement je suis trop contente ce qui fait une moyenne de 600 grammes par semaine ouais c'est ça du coup je suis ben je suis trop contente parce que c'est trop cool alors je sais que tous les 15 jours là les 1,2 kg par 15 jours c'est quand même assez rare depuis que j'ai recommencé à faire attention après mon accouchement mais du coup quand ça fonctionne comme ça ben c'est cool surtout que j'ai absolument rien changé à mon alimentation vous pouvez le voir parce que j'ai toujours donc mon compte veganfoodfr sur Instagram où je poste absolument tous mes repas matin, midi, collation et soir ils y sont tous voilà je le fais parce que moi ça me motive et je sais que vous ben voilà vous me dites mais qu'est-ce que tu manges pour perdre du poids tout est là voilà je ne me prive de rien ce week-end je me suis fait un big big sandwich alors qu'avec des trucs que j'adore guacamole j'ai composé un peu au pif mais c'était tellement bon je m'en ferai un d'ailleurs je pense cette semaine un midi avec des carottes pareil parce que j'adore j'ai pris donc guacamole tomate roquette et du tofu à l'ail des ours aïe 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 c'était tellement 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 bon et voilà je mange mais je ne me prive de rien je mange des féculents je mange je me prive de rien voilà de rien de rien de rien tous les soirs j'ai ma petite glace à l'eau sauf que j'ai oublié d'en racheter ce week-end du coup là il ne me reste que 4 pour la semaine c'est pas grave je que vous dire je ne me prive de rien voilà et ça fonctionne et ça fonctionne et ça j'ai mis du temps à le comprendre et depuis que j'ai arrêté Wet Wet Shirts ben du coup je crois que j'ai refait un mois après mon accouchement mais ça avait changé entre temps pendant ma grossesse c'était passé de pro point à smart point et j'ai pas du tout adhéré j'ai pas du tout aimé les smart points du coup j'ai vite lâché et depuis je suis livrée à moi-même entre guillemets donc ça fait plus d'un an et ça marche je perds puisque oui j'ai reperdu donc tous mes kilos de grossesse et ça y est j'ai même je suis même en dessous du poids que je faisais avant de tomber enceinte c'est à dire que là je fais donc 74,4 kilos c'est un poids que je n'ai pas fait depuis je ne peux même pas vous dire en fait je ne peux même pas vous dire parce que je ne m'en souviens pas ça fait déjà plus de 8 ans parce que quand j'ai rencontré mon chéri je faisais 84 kilos donc du coup et quand j'étais au tout début avec mon ex je faisais 72 donc du coup ça date de une bonne dizaine d'années on va dire une grosse dizaine d'années que je n'ai pas fait ce poids là c'est un truc de fou pour moi et de me dire que ça y est j'ai dégommé les 22 kilos parce qu'on me demande souvent mais tu as pris combien pendant la grossesse j'ai pris 22 kilos j'étais remontée 3 jours avant d'accoucher je me suis pesée je faisais 97,7 et quand j'ai commencé mon rééquilibrage je faisais 106,5 donc à grosso modo 9 kilos près j'étais revenue au poids d'avant ce qui est énorme et voilà un peu plus d'un an après j'ai reperdu ces 22 kilos et j'ai même perdu un peu plus et je suis super contente maintenant c'est que du plus c'est que du bonus c'est que du bonheur voilà c'est ce que j'ai envie de dire c'est que du plus je suis tellement 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 heureuse parce que comme je vous ai dit sur Instagram je vous dis plein de choses sur Instagram n'est-ce pas si on m'avait dit 3 semaines après mon accouchement quand j'ai repris le droit chemin de l'alimentation équilibrée etc si on m'avait dit que là un peu plus d'un an après j'aurais tout reperdu voire même un peu plus jamais je vous jure jamais je n'y aurais cru pas que j'étais pas motivée ni rien parce que pour reprendre une alimentation équilibrée 3 semaines après avoir accouché j'étais motivée je peux vous le dire parce que justement j'ai voulu reprendre assez rapidement pour ne pas me laisser aller et que tous les efforts que j'avais pu faire soient gâchés et pourtant j'étais très mal dans ma peau mon ventre était énorme après la césarienne et j'avais beaucoup pris du ventre étant enceinte mon ventre était énorme 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 tout était énorme chez moi j'avais gonflé de partout et j'étais j'étais motivée quand même j'étais démotivée mais motivée j'étais démotivée parce que je me suis dit mais jamais t'arriveras à reperdre ce que t'avais perdu c'est pas possible mais d'un côté voilà si j'ai repris trois semaines après avoir accouché je sais que je me disais il faut que tu reprennes maintenant parce que tu peux pas te relaisser aller et tu peux pas remonter à 106 kilos c'est pas possible il faut que ça se fasse maintenant sinon ça se fera jamais ou alors ça se fera trop tard et t'auras trop repris de poids donc voilà trois semaines après avoir accouché l'année dernière j'ai repris l'alimentation équilibrée très peu de temps après j'ai repris un peu de sport que j'ai vite relâché parce que j'ai eu des douleurs au niveau de ma cicatrice interne de ma césarienne et sport que j'ai repris en fin d'année dernière là j'ai pas fait de sport si j'ai presque fait tous les jours sans squat vous allez me dire c'est pas du cardio ni rien mais j'avais et souvent je le fais quand je suis en train de faire à manger et que ça cuit au lieu de revenir pendant que ça cuit sur mon ordinateur à flâner sur facebook je fais des squats dans la cuisine je suis cinglée vous allez me dire mais voilà j'ai quasiment fait d'ailleurs j'ai très mal aux cuisses et quand je m'assois sur les toilettes et que je me relève j'ai très très mal mais voilà vous allez me dire je suis folle mais j'avais quand même envie de faire ça j'ai pas fait de cardio j'ai un peu la flemme de faire du cardio je vous le dis mais j'ai fait des squats quasiment tous les jours et franchement j'ai kiffé et je me dis que c'est toujours ça de pris et voilà je me fais plaisir comme ça mais voilà tout ça pour dire que voilà un peu plus d'un an après j'ai reperdu les 22 kilos que j'ai repris pendant ma grossesse je suis revenue au poids d'avant de tomber enceinte donc quand j'avais perdu 31 kilos c'est à dire que là maintenant j'ai perdu presque 33 kilos en tout si on prend depuis 2014 ce qui est quand même énorme et là maintenant je suis même un peu plus mince que quand j'avais perdu les 31 kilos avant de tomber enceinte donc je suis mais voilà je pense que vous pouvez le comprendre je suis trop contente je suis quand même fière de moi j'ai du mal à le dire parce que je pense que c'est à la portée de tout le monde il faut juste être super motivé et super motivé sur la longueur parce que ça ne se fait pas en un mois mais je suis quand même fière et puis je suis fière aussi de vous motiver parce que vous êtes énormément à m'envoyer des messages mais je vous remercie vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me motive à fond vous êtes énormément à m'envoyer des messages pour me dire voilà grâce à toi ça fait plusieurs mois que je fais gaffe à ce que je mange j'ai perdu 5 10 kilos ou alors 3 kilos peu importe et ça j'en ai quasiment un message par jour de personnes qui me remercient et ça franchement c'est ça qui me fait tenir et c'est ça qui me booste honnêtement et même quand j'aurais perdu là il me reste dans l'idéal dans mes rêves il me reste environ 14 kilos à perdre grosso modo j'aimerais faire 59-60 je fais 1m59 on me demande souvent je ne fais qu'1m59 je suis donc assez petite c'est pour ça que du coup il me resterait en tout cas pour moi dans mon idéal entre guillemets une quinzaine de kilos à perdre 14-15 et tout ça pour dire quoi je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus ce que j'étais en train de dire je suis perdue bref quand je me dis qu'il ne me reste que 15 kilos ça peut vous paraître beaucoup surtout si vous vous n'avez que 2-3 kilos à perdre je conçois que ça peut vous paraître énorme mais par rapport à tout ce que j'ai déjà fait donc la perte de 31 la reprise de 22 la perte de 22 vous suivez un peu le truc une quinzaine de kilos ça me paraît peu en fait je sais que c'est pas mal quand même que je vais en avoir encore pour des longs mois ah oui je sais ce que j'allais vous dire je vous le dis juste après j'espère ne pas oublier mais ça ça me paraît peu voilà j'allais vous dire que oui même quand j'aurais perdu donc cette quinzaine de kilos et bien je vais continuer à partager mes repas parce que la stabilisation c'est un boulot énorme dans la perte de poids je pense que on peut dire que c'est quasiment 50-50 parce que la perte de poids c'est dur il faut rester motivé mais la stabilisation c'est un travail de toute une vie donc tant que je serai sur internet et tant que je ne me lasserai pas de poster mes repas en photo je continuerai à les poster sur ce compte vegan food comme ça ça vous permettra de voir ce que je continue à manger est-ce que j'arriverai à stabiliser ce poids comment je vais me démerder voilà je pense que ça peut être aussi intéressant le après et je continuerai vous à vous motiver je pense que je ferai des bilans stabilisation du coup par la suite oui je suis en train de voir la suite alors que ça va être dans longtemps mais je pense que je vous ferai des bilans stabilisation mais peut-être qu'une fois par mois du coup parce que tous les 15 jours c'est peut-être pas vraiment utile on verra suivant vos demandes et suivant si vous pensez que c'est utile je sais pas peut-être que du coup ça permettrait de de pas trop me laisser aller peut-être je sais pas même si là une personne m'a dit est-ce que tu te fais des plaisirs est-ce que t'arrives à faire des pauses et à te faire des plaisirs je lui ai demandé dans quel sens elle me demandait ça elle m'a dit niveau alimentation comme je lui ai expliqué au mieux en tout cas j'espère je me fais plaisir tous les jours en fait ce que vous voyez en photo ce n'est pas un un rééquilibrage pour moi c'est pas un régime c'est ce que je mange tous les jours qu'il y ait des photos ou pas si jamais je n'avais pas ce compte et que je postais pas mes photos je mangerais exactement la même chose c'est mon mode de vie je suis vegan je mange ce que je vous poste en photo et il n'y aurait pas les photos je mangerais exactement pareil vous voyez ce que je veux dire et je ressens pas ce besoin de shit meal entre guillemets comme on peut dire ou de gros craquages parce que je me fais des plaisirs tous les jours là vous voyez je me suis fait un sandwich ce week-end parce que mon chéri en a mangé un sauf que moi je l'ai fait maison et je l'ai bourré de trucs que j'adore donc il était je pense plus équilibré que celui que mon chéri a mangé et quand il se fait des fois une pizza je me fais deux mini pizzas j'ai ma glace tous les soirs je mange des dates quasiment tous les jours parce que c'est tellement sucré et c'est un goût caramélisé que j'ai l'impression de manger des bonbons je mange que des trucs qui me font envie que des trucs qui me font plaisir je ne me prive de rien et je suis heureuse comme ça est-ce que c'est pas le principal après tout je pense que oui voilà je vais vous montrer quatre produits le premier c'est ça parce que vous en voyez souvent sur mes photos c'est de la compote sans sucre ajouté à la pomme le truc classique je prends la marque je m'en fous un peu à chaque fois c'est souvent celle-là parce que c'est des gros paquets après il doit y avoir d'autres marques avec des gros paquets mais celle-là je les aime bien voilà et puis j'aime bien avoir ça le matin avec mes biscottes ou en dessert des fois dans la journée je peux en manger une ou deux voilà je dis pas que c'est forcément le truc le plus sain rien ne vaut un fruit entier mais quand j'ai pas envie de manger un fruit entier en tout cas je mange une petite compote sans sucre ajouté comme ça j'adore je trouve ça trop bon ensuite justement le matin vous me demandez de temps en temps c'est quoi les biscottes qu'on voit c'est celle-ci voilà les grandes pelletiers alors il y a froment je prends des fois au blé complet ça dépend ce qui me tombe sous la main quand je fais les courses il n'y a pas de elles sont naturellement végétaliennes il n'y a pas de beurre il n'y a pas de lait et de choses comme ça et vous savez c'est les grandes 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 tu n'as pas faim qu'avec 2 biscottes et je lui ai dit qu'en fait c'était les grandes donc du coup 2 une j'aurais encore un petit peu faim c'est pour ça que j'en prends 2 mais au delà de 2 je pourrais pas ça ferait trop donc 2 grandes elles sont grandes comme ça elles sont méga grandes donc 2 biscottes ça me fait mon petit déj vous voyez voilà elles sont énormes et je mets donc du saint hubert bio dessus qui est donc végétalien et il est sans huile de palme du coup c'est cool parce que souvent les beurres tout ce qui est beurre végétal et des choses comme ça tout ce qui est margarine il y a souvent de l'huile de palme là le saint hubert bio que je prends depuis des mois et des mois depuis que je suis végane en fait il est donc végétalien et sans huile de palme donc si on peut éviter l'huile de palme au maximum c'est toujours ça et ma maman qui fait ses courses à Aldi de temps en temps je l'ai missionné pour qu'elle me trouve les petits trucs véganes que Aldi a sortis alors je crois que c'était qu'un truc qu'une offre comment c'est pas une offre que je veux dire je crois que c'était que une offre de la semaine enfin c'est pas offre mais je crois que c'était qu'un truc de la semaine mais ça m'intéresserait que vous me dites si vraiment ça va rester dans le Aldi ou est-ce que c'était juste un truc de la semaine vous voyez un produit de la semaine parce que si je vais jamais à Aldi moi je fais que les courses à Intermarché mais j'irai que pour prendre ces choses là si jamais c'est permanent oui c'est ça il y a donc les steaks j'en ai mangé un donc il y a marqué végétarien à chaque fois mais c'est bien végane il y a le logo c'est pas ce qu'ils appellent ça comme ça il était super bon je préfère quand même ceux de la marque Céréales que je vous ai déjà que je vous ai déjà montré mais ceux là sont très très bons et ils sont beaucoup moins chers c'est pour ça voilà ça ressemble à ça il y en a deux dans un paquet et ils sont très très bons je le fais dorer alors par contre je mets pas d'huile parce qu'ils sont vous voyez ils sont déjà un petit peu gras c'est une marque allemande c'est bio et c'est pas cher pas cher par rapport à d'autres produits vegan qu'on peut trouver donc voilà si jamais vous voulez tester ben n'hésitez pas et surtout si vous vous faites vos courses à Aldi dites moi en commentaire si jamais vous les voyez encore cette semaine parce que du coup quand j'ai envie de manger un steak une escalope j'irai enfin le Aldi est à côté du Inter donc je pourrais aller vite fait chercher ça il y a les escalopes de soja comme ça que je n'ai pas encore goûté donc je vais vous montrer à quoi ressemble j'ai tout ouvert pour regarder donc il y a deux escalopes comme ça ressemble à ceux de la marque Céréales que je prends donc je vais goûter on va voir il y a les saucisses de tofu aux fines herbes donc j'ai ouvert aussi pour regarder c'est des mini saucisses qui ont l'air bonnes voilà et il y a aussi je crois du tofu et il y a peut-être ah et de la charcuterie mais il n'y avait pas le tofu il n'y avait pas la charcuterie j'avais dit à ma mère sinon tu prends un truc de chaque pour que je goûte parce que moi je suis toujours curieuse de goûter des nouveaux trucs et il n'y avait ni dans ce Aldi là en tout cas il n'y avait ni la charcuterie qui apparemment est très très bonne ni le tofu mais après le tofu moi j'en prends déjà j'en prends déjà j'ai l'habitude de celui que je prends d'habitude deux fois d'habitude dans la même phrase donc le tofu c'était pas très grave j'aurais bien goûté la petite charcuterie pour mettre dans mes salades ou me faire un sandwich mais il n'y avait pas donc voilà si ça vous intéresse Aldi bio marque allemande la compo n'est pas dégueulasse franchement c'est pas trop mal je vais vous dire par exemple là les saucisses je vais vous dire si ça vous intéresse eau, protéines de blé tofu graines de soja huile de tournesol oignon sel marin épices sucre de canne levure de la gomme de caroube et de plantes aromatiques haïs céleri voilà c'est assez simple la compo est pas dégueulasse voilà donc n'hésitez pas si vous voulez goûter à des trucs vegan pas cher et bio et ben c'est l'occasion si jamais c'est encore dans les Aldi voilà cette vidéo bilan est terminée cette semaine vous allez avoir comme vidéo une 5 ans de réflexion et une nouvelle vidéo des favoris vegan food et pour le week-end qui va arriver je vais essayer de vous faire la vidéo sur mes crayons de couleur prismacolor parce que vous avez été donc du coup nombreux à me demander une vidéo pour vous montrer la boîte de crayons et vous faire entre guillemets une petite revue dessus et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur papier donc je vais vous faire ça je vais essayer cette semaine pour week-end qui arrive et voilà j'espère que cette vidéo bilan vous a plu continuez à garder le cap du rééquilibrage et du sport si vous êtes un peu plus motivé que moi moi je vais continuer à faire mes petits squats en faisant la cuisine franchement j'adore en fait ça prend très peu de temps et ça fait travailler parce que j'ai des courbatures deux jours après donc je sais que ça travaille et ça me fait du bien et ça me muscle un petit peu donc voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ça me ferait super plaisir et à liker la vidéo je le demande jamais du coup ça fait trop bizarre à liker la vidéo si ça vous plaît je vous fais plein de bisous je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos et on se retrouve sur Instagram et ben pour les jours qui suivent je vous fais plein de bisous bye bye